Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans La Bonne Adresse. Cette semaine, ma bonne adresse se trouve Rue Marcadet, dans le 18e arrondissement. Nous sommes au Café Lomi, un endroit où on peut boire et acheter du café, un endroit où on peut torréfier du café, mais aussi une école autour du café. Trois très bonnes raisons de découvrir cet endroit avec moi. Vous me suivez ? Depuis 11 ans, Café Lomi est un véritable temple du café, dans lequel on ne dit pas expresso, mais espresso avec un S. On ne fait pas du café à la machine, mais on extrait le café moulu pour une tasse, à déguster en profitant d'une expo photo. Voyage au cœur du café à deux pas du quartier Marc-Zanmois. Vous ouvrez la porte de chez Lomi. Trois expériences différentes et un peu complémentaires. Là, ici, tout de suite, on est au coffee shop, donc au café, où on sert du café. Donc moi, mon travail en tant que barista, c'est de vous servir le café qui vous fait plaisir et qui vous plaît, en vous conseillant sur la meilleure boisson à choisir, éventuellement les origines qu'on propose ici, soit en espresso, soit en filtre, et également l'achat de petits équipements pour faire du café à la maison, et de café tout court, c'est-à-dire sur les différentes origines qu'on propose, en fonction de vos goûts. Quelque chose de plutôt fruité, un peu funky, quelque chose d'un peu plus équilibré, plutôt rond, plutôt chocolaté. Des goûts qu'on apprend à affiner grâce à l'école Lomi, des ateliers de 2h à 5 jours pour les débutants au confirmé. De l'arbre à la tasse, on peut apprendre tout de ce long processus, et notamment la torréfaction, qui est faite au fond de la boutique, pour chauffer les grains de café vert et en libérer tous les arômes. Le café de Lomi est un peu particulier, puisqu'on travaille avec un segment du café qui est changé dans le monde, qu'on appelle du café de spécialité. Pour faire très simple, le café qui est exporté dans le monde est noté par des personnes qu'on appelle des cube-guiders, qui sont capables de donner en fait une note de 0 à 100 sur du café vert. Donc on prend du café vert, on le torréfie, et on est capable de dire la note d'un café. Lomi travaille uniquement avec des cafés qui sont au-delà de 80 points et plus sur 100. C'est des cafés qui sont déjà de terroir, donc vraiment on travaille sur la notion de terroir. Quand on parle d'un café d'Ethiopie, on est capable de vous remonter spécifiquement jusqu'à un endroit en Ethiopie, le nom d'un producteur avec lequel on travaille tous les ans. On connaît ses processus, on connaît ses variétés, on connaît la façon dont il travaille. Donc c'est vraiment une relation de long terme et qui s'engage vraiment dans la qualité. Ce tambour métallique chauffe jusqu'à 210 degrés pendant moins d'un quart d'heure. Les grains verts contiennent environ 13% d'humidité et au contact de la chaleur vont s'assécher, puis craquer et passer sous la barre des 5% d'humidité. On appelle ça la réaction de Maillard, du nom du chimiste français ayant le premier décrit le processus de torréfaction. Donc ça, c'est un café ce matin qu'on a torréfié sur une variété qui est assez méconnue, qui s'appelle le Mara Katoura. C'est un hybride entre le Mara Gogype, qui est une variété avec un très gros grain, très gros calibre de grain de café, et un Katoura, qui est une variété qui est répandue beaucoup en Amérique centrale. Donc c'est un très bon café, ça peut avoir des arômes de chocolat, des arômes de fruits secs, fruits et noyaux, pêches, abricots, et avec une belle acidité, c'est un café qui est super pour le matin par exemple. Écoute Raphaël, je vais te préparer un café d'Ethiopie maintenant, qui est pour moi un très très chouette café, qui vient de la région de Djima, qui est fait par un monsieur qui s'appelle Moustapha Mohamed Ali, et un café qu'on appelle Semi Lave, donc un café qui a des notes plutôt mielées, plutôt assez sucrées, avec une acidité qui est un tout petit peu prononcée, mais beaucoup de corps, beaucoup de sucrosité, et c'est un très très chouette café qu'on propose ici. Alors j'y vais. Outre la torréfaction, on apprend aussi l'art d'extraire le café, avec la technique espresso, mais aussi en méthode douce, jusqu'au latte art, que maîtrise parfaitement notre barista. Et donc ça, c'est vraiment le café d'Ethiopie dont je te parlais. On a en attaque une acidité qui est assez chouette, qui rappelle vraiment quelque chose d'acier citrique, plutôt sur les agrumes, et un finish qui est vraiment sucré, hyper long, et vraiment soyeux. C'est un très chouette café. En sortant d'un des cours de chez Lomi, vous aurez appris le vocabulaire et les façons de faire. Vous saurez choisir votre grain, différencier les types de café et devenir un expert. Une adresse qui réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501